Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Le débat fait un peu suite au sujet du jour. On va faire un débat cette fois. On ne fait pas un sujet. C'est sur les vidéoprotections. Je sais quoi les vidéoprotections ? Oui. C'est quoi les vidéoprotections ? Les caméras qui ont envie. C'est une petite caméra pour le coin des rues. C'est ça. Avant, ça s'appelait vidéosurveillance. Aujourd'hui, ça s'appelle vidéoprotection. C'est toutes les petites caméras que vous voyez en hauteur dans les villes, notamment dans les grands secteurs de chaque ville, tout ça. Nous, à Cisteron, on en a une vingtaine. Dans les grandes villes, il y en a beaucoup, beaucoup. La question que je vous pose, c'est... Est-ce que vous êtes pour ou contre, d'ailleurs, ces vidéoprotections dans les rues ? Bof. Moi, je m'en fous. Moi, personnellement, je suis pour. Pour. Alors, pourquoi ? Pour. Parce que ça permet de, justement, prévenir contre les cambriolages, déjà. Parce que les personnes sont vues entrant dans les mangues ou dans la maison. Ça protège aussi contre les agressions, contre les vols à la tire, comme on dit. Je t'arrache ton sac, je t'arrache ton... Ça permet aussi de, je veux dire, d'identifier l'agresseur. Ah non, c'est sûr que ça a aussi des côtés négatifs. Ça a été utilisé contre des personnes qui n'avaient rien fait de spécialement... Enfin, si, j'allais dire une bêtise. Je sais bien qu'il y avait des vidéos de surveillance qui ont été utilisées contre des chômeurs qui travaillaient au noir. Alors, petite réexplication, c'est d'abord que la vidéoprotection, sachant que la vidéoprotection, c'est un terme en France. Parce qu'il y a d'autres pays qui utilisent le mot vidéosurveillance. Donc, la vidéoprotection est un système de caméras et de transmission d'images disposé dans un espace public ou privé, c'est pas uniquement public, pour le surveiller à distance. Donc, il s'agit donc d'un type de télésurveillance. Les images obtenues avec ce système peuvent être traitées automatiquement, ou visionnées, puis archivées ou détruites. La surveillance a pour but de contrôler les conditions de respect et de la sécurité, et également de la sûreté ou de l'exécution d'une procédure particulière. Donc, elle est partout, ou presque, et se fait pourtant invisible. Dans nos rues, également dans nos transports, ou sur les bâtiments publics. Donc, la vidéosurveillance est devenue en quelques années un incontrôlable des politiques de sécurité urbaine. Les caméras de vidéoprotection se sont multipliées dans les rues ces dernières années, et atteintes aux libertés individuelles, on va pouvoir en débattre là-dessus, pour certains, c'est une mesure sécuritaire nécessaire pour d'autres. Donc, la vidéosurveillance est dans les lieux publics, ne fait pas l'unanimité. Et de fait, ce phénomène a atteint les villes françaises de manière très contrastée. Certaines villes se veulent de véritables championnes de la vidéoprotection, tandis que d'autres refusent catégoriquement l'installation de caméras. Donc, à ce jour, en 2017, j'ai des chiffres, on parle de 81% des villes de France qui sont équipées de vidéoprotection, contre 73% en 2015, et contre 55% en 2010. Ouais, ça fait... Maintenant, on est à 81% des villes en France, qui sont... Ah ben ça va ? Oui, ça va, oui et non, parce qu'on va en parler après, si oui ou non, c'est... Voilà, il y en a plein. Tout à l'heure, j'ai des opinions de personnes qui ont donné leur point de vue sur des pours et des contres, et vous allez me dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord dessus, on en parlera tout à l'heure. En moyenne nationale, une ville... En moyenne nationale, une ville possède une cinquantaine de caméras. Nous, c'est 28, si j'ai bien compris, assisterons. Je crois que c'est 28. Les petites villes en possèdent beaucoup moins comme nous, tandis que les grandes villes en possèdent beaucoup plus. Quelque part, c'est normal, c'est logique. En termes d'objectifs, la vidéoprotection est prioritairement orientée sur la protection des biens et des personnes dans les villes de France, davantage qu'elle ne sert à gérer ou verbaliser les infractions liées à la circulation. Seules quelques villes de France mettent en oeuvre la vidéoprovalisation, essentiellement celle confrontée à une densité de la circulation comme en Île-de-France ou dans les Bauches-du-Rhône. En effet, le rôle de la vidéoprotection reste dans une grande majorité de villes un moyen de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés et d'aider à la résolution des crimes et délits. C'est un simple rôle d'enregistrement à des fins judiciaires. Maintenant, c'est valable au niveau juridique. Avant, vous savez que ce n'était pas valable d'enregistrer des vidéos. C'est vrai que judiciairement, c'était invalide. Aujourd'hui, ça l'est maintenant. Toute vidéo, maintenant, est recevable au niveau juridique. Avant, ça n'y était pas. Ça, c'est une nouveauté que je ne suis pas contre, par contre. A signaler aussi l'utilisation dans quelques villes de caméras nomades dans les lieux exposés aux dégradations et trafics. En termes d'adéquation et des effectifs pour une surveillance en direct, il faut tenir compte du fait qu'il est difficile de demander à un agent de superviser plus d'une dizaine de caméras à la fois plus de 8 heures par jour. Donc, il y a forcément des tournantes. Des roulements. Il ne peut pas superviser à lui seul 10 caméras en même temps. Non. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. S'agissant du partage en direct du flux d'informations, les villes de France équipées en matière de vidéoprotection précisent dans deux tiers des cas disposer d'un système de basculement immédiat des images avec la police nationale. Et seuls 26 villes des 74 dotées de tout ça ne disposent pas de cette possibilité, ce qui peut poser des problèmes de réactivité en cas de flagrance ou d'urgence en matière de sûreté. C'est là qu'on a... C'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. C'est justement ce bémol qu'on a parlé tout à l'heure dans le sujet de sécurité. Finalement, la vidéoprotection, c'est bien, mais ce n'est pas forcément fiable là totalement. Notamment pour voir les flagres en délit. La vidéosurveillance, ça sert à prouver finalement le flagre en délit, mais quelque part, ça ne sert pas aux policiers à détecter de suite, en direct, le flagre en délit. Et puis, sur 100 caméras, il ne peut pas vérifier sur 100 caméras le flagre en délit. Alors, il faut plusieurs surveillants qui surveillent, on va dire, 10 images, il faudrait qu'il y ait une personne pour 10 images et qu'il y en ait plusieurs qui... Ce sont selon le quota des villes, on va dire, selon le quota des caméras par ville aussi. C'est compliqué. Alors, les objectifs de cette vidéosurveillance ou vidéoprotection, l'objectif de ce type d'installation étant la prévention des risques de délinquance et la protection des personnes à proximité ou devant les lieux, bâtiments et installations publiques et aussi sur la voie publique. La vidéosurveillance urbaine peut être utilisée pour la protection des biens et des personnes dans les lieux particulièrement exposés à la délinquance, donc les vols, les agressions, par exemple. Pour la défense nationale aussi et en prévention d'actes terroristes. Et également pour le contrôle du trafic routier et la constatation d'infraction du code de la route. Oui, parce que ça sert aussi pour le code pour la route. Ève, il y a un souci, s'il te plaît. J'ai le retour. J'ai le retour, Ève. Un retour de quoi ? Mais je m'entends. Oui, oui, c'est pas évident. On a le retour. On a le retour. C'est pas facile. Ça va mieux, là. Donc ça sert aussi pour le contrôle de la route. On utilisera donc souvent la vidéosurveillance pour la sécurité des parkings, des stations de transport en commun, des rues, aussi bien les rues commerçantes que les rues souvent désertes, ainsi que des routes, etc. En revanche, la vidéosurveillance ne peut pas être utilisée pour filmer l'entrée ou l'intérieur d'immeubles d'habitation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi le dire. Sauf si, bien sûr, c'est dans les domaines privés. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, au domaine public, c'est pas possible. Alors, qui peut installer, d'après vous, les systèmes de vidéosurveillance dans les lieux publics ? Alors, je parle bien public. La mairie. La mairie, effectivement. Ensuite, qui peut donner ordre d'installer... La police ? Non. La région ? Non. Il n'y a que la mairie. La mairie et le préfet. Et le préfet, oui. Il y a le préfet. Et une personne exerçant un pouvoir de police, donc ça peut être aussi, par exemple, un ministre, tout ce que vous voulez, mais pas la police directement, en tout cas. Et il y a aussi des entreprises privées comme les associations et les fondations qui peuvent le faire. Toute personne... Alors, autre chose à dire, c'est que toute personne concernée et filmée par le système de vidéosurveillance urbaine a le droit de visionner les images, enregistrer ou de vérifier que celles-ci ont bien été détruites dans le délai légal d'un mois maximum. Donc, il faut en faire la demande à la personne chargée d'exploiter le système et pour des raisons de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale ou en cas de procédure judiciaire, l'accès aux images peut être refusé. Mais uniquement dans ce cas-là. Mais par contre, on peut en faire la demande si, par exemple, s'il y a des trucs privés, parce qu'il y en a plein qui dénoncent aussi violation de la vie privée avec ses caméras. Donc, on peut détruire les images en cas de violation de la vie privée. C'est un exemple. Oui, par exemple, le mari qui tombe sa femme et qui a été filmé avec sa maîtresse. Par exemple. C'est un exemple. Oui, mais bon, il faut être con pour être en dessous des caméras aussi. Je te le dis. C'est clair. Il faut être con pour un mari qui trompe et qui se mette en dessous des caméras pour... C'est complètement con. Par exemple, si on voit un monsieur rentrer dans un hôtel avec sa maîtresse, alors il est censé être chez tel client ou au bureau. Oui. OK. Est-ce que vous savez qui c'est qui surveille les caméras ? Vous savez qui est derrière ? Alors, figurez-vous que ça a un métier précis. Ce n'est pas forcément police. Ça a un nom particulier. Ils appellent ça les opérateurs de télésurveillance de la police municipale. Donc déjà, c'est la police municipale qui fait ça. Et ils appellent ça comme métier opérateur de télésurveillance. Voilà. C'est eux qui surveillent les caméras. Et un opérateur de télésurveillance de la police municipale sécurise les espaces publics grâce à des outils de vidéoprotection. Et lorsqu'il détecte une image suspecte, il en informe les agents de terrain pour qu'ils interviennent. Donc en fait, ils sont les intermédiaires. Oui, ils servent d'intermédiaires. Ils voient un flag et ils appellent tout de suite la police pour qu'ils interviennent sur le terrain. Mais le problème, c'est que le temps qu'ils interviennent, c'est ce qu'on a reproché tout à l'heure, c'est que le temps qu'ils interviennent, entre-temps, les délinquants peuvent... C'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Au moins, il y a... Les malfrats, ils sont arrière-grands-peurs. Oui. Voilà. En fait, il y a un bon côté et un mauvais côté, c'est télésurien. Je vais vous dire pour moi ce que je pense. Le bon côté de la chose, c'est qu'on arrive, un, sauf s'ils portent des foulards, malheureusement, parce qu'il y en a plein qui sont malins, il y en a qui ne sont pas concis, il y en a qui portent des masques et des foulards pour ne pas qu'on les reconnaisse. Mais ils ne sont pas qu'on la police parce qu'ils ont trouvé un autre moyen. C'est que pour... À la fois, c'est bien parce qu'on peut finalement trouver... On peut détecter, on peut démasquer la personne qui a commis un délit. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'entre le temps que l'opérateur de celles et de surveillance appelle la police et que la police agisse sur le terrain, c'est long. Heureusement, merci. Alors, comment ils arrivent à détecter finalement les délinquants ? C'est grâce aux tenues maintenant. C'est-à-dire les tenues qu'ils portent. Peut-être qu'ils portent un masque, mais ils ont oublié un détail, c'est qu'ils portent aussi des tenues noires, des fois un jogging, des fois des baskets rouges. Eh bien, ils arrivent à trouver les personnes grâce aux tenues. Donc, s'ils font des tournantes, on va dire des tours de... S'ils tournent et qu'ils arrivent à trouver la personne habillée comme ça, ils n'ont plus qu'à l'arrêter et l'emmener à l'interrogatoire. Et bien sûr, toutes les procédures judiciaires derrière. Donc, c'est un bon côté et à la fois un mauvais côté parce que je trouve que c'est long. Voilà. Le temps que l'opérateur de surveillance détecte le flagrant d'I, le temps qu'il appelle la police et que la police arrive sur le terrain pour arrêter les délinquants, c'est long. Voilà, c'est juste ça qui me dérange. L'autre bon côté aussi de la surveillance, c'est que maintenant, aujourd'hui, je le rappelle, c'est qu'aujourd'hui, les vidéoprotections servent aussi de preuves en matière juridique et au niveau pénal. C'est-à-dire que pénalement, la personne peut être, grâce à la vidéoprotection, une personne peut être condamnée grâce à cette vidéoprotection. Ça, par contre, c'est pour moi le plus grand progrès qu'on peut dire parce qu'avant, on ne pouvait pas se servir de vidéo pour condamner une personne. Maintenant, aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est le plus grand progrès. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Toi, Ève, tu as dit que c'est bien pour ça aussi, je pense. Oui. Voilà, tu as trouvé ça. D'accord. Parce que je me souviens d'appels à témoins de plusieurs personnes par exemple qui étaient en banque. Donc, ils allaient prélever de l'argent sur leur compte et il y avait un type qui surgit derrière eux avec la capuche de mise, une écharpe, quelque chose pour ne pas être connu et qui agresse la personne. Bien sûr. Et donc, ils partent avec l'argent de cette personne-là et donc, on disait, voilà, si vous reconnaissez la personne, veuillez contacter la police et autres. L'opérateur de télésurveillance, lui, l'avantage, parce que la police ne sait pas qui est le coupable. L'opérateur de télésurveillance, grâce aux caméras, lui, il a le pouvoir de trouver le coupable grâce aux tenues qu'il porte et grâce aux... on va dire à sa corpulence, à sa tenue, qui est limite à sa taille, etc. Et donc, ils arrivent à... en zoomant, on va dire, un petit peu l'image, ils arrivent à détecter comme ça. Et c'est comme ça qu'il... Mais plus il y a de caméras, plus on peut suivre aussi le parcours de la personne qui a agressé. Alors ça, c'est aussi en cas de délai de fuite aussi, parce que si... Délai de fuite. Parce que s'il y a quelqu'un qui prend la voiture et qui change à... Voilà, qui prend la fuite, merci les caméras de surveillance pour exister, pour... pour trouver... pour trouver la route. Après, il y en a qui sont malins, il y en a qui sont malins, il y en a qui prennent des routes impossibles à franchir. Voilà, il y en a qui sont malins, il y en a qui sont pas cons aussi, en délinquant, mais il y a quand même... On peut quand même dire que ce... C'est un sacré système. Voilà, c'est un sacré système qui a fait un énorme progrès. Après, il y a un énorme point négatif qu'on en parlera tout à l'heure dans les pour-re-contres. J'en parlerai tout à l'heure, pour l'instant, je vais parler des opérateurs... des... des rôles des opérateurs de télésurveillance. D'abord, il répond aux ordres des agents et du responsable de la police municipale, bien qu'il n'en fasse lui-même pas partie. Parce qu'un opérateur de télésurveillance n'est pas policier. Ouais. Ça, vous ne saviez pas, ça. Non. Voilà, je tiens à vous le dire. Sa mission principale consiste à visualiser et à analyser les images de vidéosurveillance. Un opérateur de vidéoprotection intervient au sein de collectivités locales, d'intercommunalités, de structures départementales, régionales ou nationales. Il arrive aussi qu'il soit sollicité par certaines sociétés privées pour surveiller des établissements scolaires, des musées, des parkings, des cliniques médicales ou encore des parcs d'attractions. Ses missions sont très variées et reposent sur l'analyse d'images de vidéosurveillance. Ça, c'est sa mission principale. Voilà. Il peut aussi faire les... Voilà, il surveille aussi les centres-villes, les centres commerciaux, les établissements scolaires, les parcs et les terrains de sport, les zones d'habitation sensibles. Et en fonction de l'heure, certains endroits sont davantage surveillés pour garantir l'ordre public et la tranquillité des riverains. Les principales missions de surveillance générale sont les suivantes. Donc, c'est ce que je dis. Contrôler la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux publics, le transport de marchandises, mais aussi l'accès à certains bâtiments. Pour cela, un opérateur de vidéoprotection analyse sur différents écrans d'images qui lui arrivent et pilote à distance les caméras ainsi que les différents moyens d'enregistrement et mis à disposition, donc les bandes vidéo, les fichiers informatiques, les pupitres de télécommande, etc. Ensuite, il surveille le déclenchement d'alarme et de signaux de contrôle. Ça, c'est bien ça. En cas d'intrusion et d'incendie pour pouvoir réagir rapidement. Ça, c'est son rôle. Ça, c'est un de ses bons rôles. Il informe aussi les agents de la police municipale chargée d'intervenir sur le terrain lorsque des éléments ou des comportements sont jugés suspects. Et selon l'incident, l'opérateur peut directement contacter les services appropriés, donc les pompiers, les vigiles, les services médicaux. Il respecte pour cela les procédures établies par sa hiérarchie. Il veille également au respect des mesures de sécurité établies au sein de certains pâtiments publics. Il assure aussi des rondes de contrôle grâce aux caméras de vidéosurveillance et établir un compte-rendu de synthèse des événements courants. Voilà. Voilà son rôle. Moi, je trouve ça... Voilà. Donc, il... Il repère aussi les flagrants délits avec pour objectif final l'interpellation des malfaiteurs. L'opérateur de stélésurveillance peut alors commander à distance les caméras pour les faire pivoter ou encore zoomer. Et si repère et cible lui-même un comportement suspect, il s'agit de surveillance active. Voilà. Tout simplement. Il fait des recherches, il fait des veilles événementielles aussi, etc. Donc, il fait plein, plein, plein... Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous êtes d'accord ? Est-ce que ça vous dérange finalement, ce genre de pratique ? Non, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai rien à me reprocher. Ça revient un petit peu à notre premier sujet. Est-ce qu'on se sent en sécurité ? Est-ce que grâce à cette pratique, vous vous sentez en sécurité ? Bon. Toi, Ève, est-ce que tu te sens en sécurité avec cette pratique ? Oui, parce que de toute façon, je n'ai rien à me reprocher. Donc, je ne fais rien d'illégal. Là-dessus, je m'en fiche. Mais c'est vrai que de toute façon, peu importe le domaine, il y aura toujours du pour et du contre. Il y aura toujours le côté bénéfique et un côté négatif. Bien sûr. Ça tombe bien, on va en faire des pour et contre. Je vais vous donner un par un les avis. J'en ai plein et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le débat. Donc, il y en a qui sont contre. Je vais vous faire un par un. Il y en a qui disent contre et archi contre. C'est du voyeurisme à l'état pur. En plus, on ne peut même pas plus... On ne peut plus même sortir dans la rue sans faire 100 mètres en étant surveillé comme un délinquant potentiel. Non, je n'ai rien à me reprocher. Punaise. On est dans un pays de liberté ? Non. On a droit à penser ce qu'on veut et avoir des opinions différentes ? Non. On dirait notre pauvre France qu'elle est devenue une dictature. Quand on va contre-sens de certains, on nous taxe direct des insultes. Qu'est-ce que vous en pensez de son opinion ? Moi, je trouve que c'est un peu l'opinion d'un parano dans le sens que, voilà, il faut arrêter les personnes qui surveillent, qui sont derrière les caméras, ils n'en ont rien à faire de ta vie. Ils regardent si globalement tout se passe bien, tout se déroule bien, s'il n'y a pas d'agression, s'il n'y a pas de... Voilà. Mais, je veux dire, du passant quelconque, voilà, du monsieur X qui sort de chez lui qui va à la boulangerie pour aller prendre son pain. Il n'y en a rien à faire, le type. Alors, est-ce que... Je vais synthétiser son propos. Est-ce que pour vous, cette caméra de surveillance, pour vous, est-ce que ça fait état de voyeurisme sur vous même si vous n'êtes pas délinquant ? Est-ce que vous vous sentez... Non. Est-ce que vous vous sentez... Comment vous dire... Je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez... Épié ou... C'est ça que tu veux dire. T'as dit quoi comme mot ? Épié. Oui, on va dire ça comme ça. Non. Moi, franchement, je m'en fous. Complètement. Oui, personnellement, je m'en fous aussi. Alors là... D'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, dans les rues, moi, ça ne me... Je ne vous cache pas quand je fais mes petits Pokémon, quand il ne fait pas froid, parce que là, il fait froid. Je vous dis, la nuit, je fais mes Pokémon, je sais qu'il y a des caméras au-dessus de moi, je ne me reproche pas, je me mets en dessous de la caméra, je joue au Pokémon, dessous de la caméra, je n'ai rien à proposer. Je sais qu'il y a des caméras, je n'ai rien à proposer. Je sais parfaitement qu'est-ce que tu veux ? On ne va pas m'arrêter parce que je joue au Pokémon et c'est complètement con. Et puis, c'est vrai, si tu as du mal avec les caméras, c'est que tu as quelque chose à te reprocher ou tout ça. Après, sur la vie privée, on en parlera après. C'est différent. C'est différent. On en parlera après sur ça. Allez, on passe à la deuxième opinion. Il y en a un qui est pour. Il a dit pour que les habitants se sentent plus en sécurité pour prévenir la délinquance et retrouver d'éventuels voleurs. Oui. Bon, ça... Oui. Oui. Ça peut aider. Ça peut aider. C'est un peu aider. Après, ce n'est pas forcément... Je ne dis pas qu'on va retrouver à 100% chaque personne qui agresse. Ce n'est pas ce que je dis. Mais au moins, si ça peut aider à retrouver, je ne sais pas moi, 20-30% des délinquants, ce serait déjà pas mal. C'est vrai. Alors, on continue. Je suis totalement contre. Même si ça renforce la protection, je déteste me sentir observé même si je n'ai rien à m'approcher. Ça commence avec des caméras dans les rues. Bientôt, ce sera quoi ? Le côté... C'est un discours de paranoïa. Voilà. Tu penses que c'est vraiment de la paranoïa ? De se sentir observé ? Oui. OK. Ensuite, je suis pour. Cela permet de réduire la violence dans les espaces publics et grâce à ça, qu'on attrape des criminels. Mais je suis aussi contre car il faut respecter l'intimité de chacun. Voilà un vrai débat. Il est pour et contre en même temps. Voilà un vrai débat. Oui. Oui, mais qu'est-ce qu'il entend par l'intimité de chacun ? Eh bien, excuse-moi, quand tu es dans la rue et que tu embrasses quelqu'un, ce n'est pas forcément... Que tu as la caméra qui te regarde, eh bien, forcément... Ah oui, parce qu'il croit que parce que... Allez, le type embrasse sa copine que le gars qui est derrière la caméra, il n'a rien d'autre à foutre que de les regarder, en fait. Je ne sais pas. On ne sait pas. Et si c'est de nuit, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de monde ? Parce que ce n'est pas automatiquement la journée. Oui, mais alors, si on dit que le type qui est derrière sa caméra, quand il regarde un couple s'embrasser, c'est du voyeurisme. Mais alors, un couple qui s'embrasse dans la rue, les gens qui passent à côté et qui les regardent, c'est du voyeurisme aussi, alors ? Oui, mais c'est ce que les personnes se posent. Je tiens à rappeler aussi qu'on ne sait pas qui est derrière la caméra. Même si on connaît les rôles, ça ne veut pas dire pour autant humainement parlant qu'il n'est pas... Que tu ne connais pas, ouais. On ne sait pas quelle... Par exemple, quand il s'ennuie, qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il voit, par exemple, deux personnes, d'un coup, sur la caméra qui sont sur un banc et qui voient s'embrasser, forcément, il va les regarder en train de s'embrasser. Côté intimité ? Hum. Excusez-moi, quoi. C'est vrai que ce n'est pas... Je peux comprendre. Je le comprends. Maintenant, il faut se mettre dans la... Il faut faire comprendre à certaines personnes que c'est aussi pour notre protection. On ne sait jamais parce qu'il s'est oublié un détail. C'est qu'à tout moment, ces deux personnes qui sont sur le banc peuvent se faire agresser à tout moment et heureusement, merci que l'opérateur de télésurveillance existe en cas d'agression pour les sauver. Ouais, c'est clair. C'est comme ça qu'il faut aussi inverser les choses. Ouais. C'est comme ça qu'il faut se dire aussi. Parce qu'à tout moment, n'importe qui peut se faire agresser. Et heureusement, l'opérateur existe pour les sauver quelque part. Pour les... Et pour être témoin de cette agression, d'une éventuelle agression. qui peut arriver à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que côté intimité, c'est pas facile. C'est vrai que c'est... Peut-être le point noir de ces caméras de surveillance, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que pour moi, le point noir de cette caméra, c'est l'intimité. Le côté intimité. Quand tu veux rencontrer une personne sans que tu veux pas... et que t'as envie de le garder pour toi, bah les caméras... Bon, après... Après... Il faut être honnête. Il faut être aussi logique. Il faut être tarte pour se verre... Si on veut être en intimité, pour se mettre en dessous d'une caméra. Ouais, c'est clair. Oui. Si on n'est pas con, on regarde un petit peu au-dessus s'il y a une caméra. Puis voilà. Si on veut être en intimité, vous faites... Et que vous voulez pas être visible, ne vous mettez pas sous une caméra, tout simplement. Voilà, c'est tout con. Ou alors, restez chez vous. Par exemple. Par exemple. Après, tu vas pas demander de gens de pas être libres de leur mouvement, de ce qu'il faut à l'extérieur. Non, mais c'est pas ça. Mais... En gros, la personne, j'avais l'impression qu'elle disait « Ouais, on peut pas se plotter tranquille, quoi. En gros. » C'est un peu ça. Mais pour être honnête, c'est ça. Si t'as envie de te plotter et que t'as pas envie d'être vue, bah tu te plotes chez toi. Oui, mais tu sais qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, ces caméras de surveillance, tu pouvais faire ce que tu pouvais plotter qui tu veux. Aujourd'hui, avec ces caméras, maintenant, tu ne peux plus être libre de faire ce que tu veux. Donc, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, on parle de liberté. C'est assez logique. C'est un peu comme caméra ou pas caméra. Tu es visible par les autres personnes. Mais justement, c'est un autre débat. Alors, je pense qu'il doit être mis quelque part. Je voudrais qu'on en parle maintenant. Est-ce que pour vous, parce que vous savez qu'il y a l'histoire des droits de l'homme, est-ce que pour vous, ces caméras enlèvent la notion de liberté ? Non. Non, ben non. Parce qu'il y en a plein qui disent ça. Il y en a qui prouvent qu'à cause de ces caméras, nous ne sommes plus libres de nos mouvements, plus libres de faire ce qu'on veut quelque part. Ben non, pas du tout. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Dans quel sens ? Moi, si je suis avec quelqu'un que j'ai envie de l'embrasser, qu'il ait une caméra ou qu'il n'y en ait pas, je m'en fous. Évidemment, il n'y a pas de crime d'embrasser quelqu'un. Alors ? D'accord. Voilà. Donc au moins, vous avez répondu à la question. Parce qu'il y en a plein qui disent ça, je tiens à vous le dire. Alors, autre opinion, il y a « Je suis pour, je n'ai rien à me reprocher ni à cacher et j'aimerais bien qu'on retrouve les gens qui volent des voitures ou qui font des vols à l'arraché et qui, etc. Bref, je suis pour, mais il ne faut pas que ça devienne trop oppressant. Hum. Voilà. On est d'accord. Il y en a qui dit « Tout totalement pour, il faut du boulot pour tout le monde et puis si ça ne vous plaît pas, allez vous faire F. » Donc je ne vais pas aller plus loin. Ceux qui sont contre, généralement, ce sont ceux qui ont des choses à se reprocher et qui ne veulent pas que les choses illégales qu'ils font soient enregistrées et filmées. Ça, pas faux. C'est pas faux non plus. Ensuite, je suis pour la vidéosurveillance car c'est pour notre sécurité mais est-ce la vidéosurveillance, est-ce que la vidéosurveillance respecte le droit à l'image ? Bien sûr que oui parce que c'est autorisé. Hum. On vient de le dire. C'est public. Le droit à l'image, c'est quand c'est privé, je crois. Ouais. Mais là, quand c'est dans un domaine public, le droit à l'image, il n'y a pas de droit à l'image. Non. Enfin, je crois. Non. Il y a une histoire de droit à l'image dans les domaines publics à respecter aussi, je crois ? Non, quand même pas. Pas quand c'est public. Quand c'est public, il n'y a pas de droit à l'image. C'est comme si on disait à une manifestation, on demande des droits à l'image dans une manifestation. Donc, on va demander à France Télévisions, on va dire aux journalistes de cacher les visages de tout le monde pendant une manifestation. Mais non, parce que c'est public. Quand c'est public, il n'y a pas de droit à l'image. Par contre, quand c'est dans des domaines privés, là, oui, il faut des droits à l'image. Y compris dans des films, par exemple, etc. Pour moi, je crois que c'est ça. Je crois que la différence, elle est là. Je crois que c'est dans le domaine privé. Je crois que la différence, elle est là. Il y a une histoire de domaine public et domaine privé pour le droit à l'image. Je crois que la différence, elle est là. ça a évolué en tout cas depuis les actes terroristes. Ensuite, je suis pour la vidéosurveillance car c'est pour notre sécurité. Mais oui, je l'ai déjà dit. Je suis contre. Je suis contre la vidéosurveillance dans les lieux publics. Nous n'avons plus de liberté si nous sommes surveillés de partout et qui surveille les vidéos. Mais on vient de le dire. Qui surveille les vidéos, c'est les opérateurs de télésurveillance et de jour comme de nuit. J'ai répondu à la question. Ensuite, je suis contre car c'est une atteinte à la vie privée. Moi qui dors dans la rue, je me sens espionné. Ah, les SDF. Par 11 ans. Tiens donc, il y en a qui dorment dans les rues, les SDF et qui se sentent espionnés par les... Justement, ça peut lui sauver la vie. Imaginez que c'est une période de grand froid. Que la personne est en train de mourir de froid. Qu'il y a un télésurveilleur qui voit la personne en détresse. Il dit et qu'il appelle le secours en disant qu'il y a un SDF qui est en train de mourir de froid. Ça peut lui sauver la vie. Il faut le dire. Ou un SDF qui se fait agresser par des personnes. Parce que ça existe aussi. Et atteinte à la vie privée ? Vous êtes d'accord ? Là, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Dormir dans la rue, ce n'est pas atteinte à la vie privée. Non. C'est dans un domaine public qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Non. Tout ce qui se passe en public, c'est dans un lieu public. Atteinte à la vie privée, c'est autre chose. Si je peux me permettre. Et puis dormir dans la rue, ce n'est pas une atteinte à la vie privée, je crois. Non. Je ne crois pas. Je suis contre la vidéosurveillance. Je crois qu'on ne devrait pas interagir dans la vie des gens et s'incruster dans la vie privée. Chaque personne a le droit d'agir à sa guise sans être constamment surveillée. En permettant au gouvernement de nous suivre à la trace, on lui laisse le droit de ne pas savoir qui on est, ce qu'on fait et bien d'autres. Pourquoi leur laisser encore plus de pouvoir qu'ils en ont déjà sur notre vie ? Avec l'arrivée de ces caméras, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont transformer nos vies en une série de Big Brother version vraie vie. Moi, je crois que, je dis toujours, ça, c'est du discours de parano. Je suis désolée. Tu es si importante que ça comme personne pour que tu sois surveillée 24 heures sur 24 pour savoir qu'est-ce que tu fais en gestes et en actes. Tu es si une personne si VIP, si, je veux dire, médiatisée, pour que l'État s'intéresse à toi. ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Mais tu voulais répondre à ce qu'il a dit, en tout cas. Alors, ça, par contre, c'est une bonne... Pour moi, ce n'est pas forcément con ce qui est dit. Il y a marqué « Je suis contre. Les policiers dans la rue est une meilleure solution. » « Les policiers dans le terrain, oui ou non ? » Oui. Voilà. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord parce que les caméras de surveillance servent à quelque chose, mais effectivement, il ne faut pas rendre les policiers fainéants et inactifs. Maintenant, les policiers servent à agir sur le terrain et pas dans les bureaux. Donc, je suis d'accord que les caméras de surveillance appuient ça, mais il faut que les policiers continuent à agir sur le terrain et pas derrière des bureaux ou derrière des téléphones où je ne sais rien qu'ils ne fassent rien et je précise de jour comme de nuit. Pas uniquement le jour parce qu'il y en a plein. L'erreur aussi des policiers, c'est qu'ils n'agissent que le jour. Et je sais que la dernière fois, ils ont contrôlé les routes jusqu'à minuit et à minuit, il n'y avait plus personne. C'était un samedi soir. C'est con parce que les boîtes de nuit, ça finit à 2-3 heures du matin. Pourquoi arrêter à minuit ? C'est tellement con, si je peux me permettre. Mais en tout cas, oui, les policiers sur le terrain, oui, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas qu'ils deviennent inactifs à cause des caméras. Ça, c'est clair, on était précis. Enfin, quand je dis inactifs, moins actifs, moins sur le terrain. Voilà, qu'ils se reposent sur l'Orient en disant de toute façon, il y a des caméras, s'il y a quelque chose, on va être inverti. Voilà, c'est ça. Je suis juste... En revanche, je suis d'accord avec ça. Ensuite, il y a « Je suis 100% pour ». C'est souvent la seule manière de faire progresser des enquêtes pour toutes sortes d'affaires, donc les vols, les dégradations, les agressions, les trafics, etc. Si on veut avoir une chance d'arrêter les malversations et améliorer la sécurité de tous, ainsi que des biens matériels, il faut s'en donner les moyens. En effet, une frange d'individus a très bien compris qu'ils pouvaient faire le mal sans jamais prendre de risques et ne s'en privent pas, notamment en perpétuant des dégradations gratuites. C'est malheureux, mais c'est comme cela qui ne sert à rien d'occulter la réalité. D'autre part, il est bien évident que les forces de l'ordre ne peuvent être partout et en permanence. C'est ce qu'on vient de dire. Concernant l'aspect soi-disant atteinte à la sacro-sainte liberté, je réfute totalement cet argument car je ne vois pas en quoi cela est gênant d'être filmé du moment que l'on ne fait rien de mal. Mais aussi parce que les autorités ont bien d'autres choses à faire que de s'amuser à visionner les centaines d'heures de vidéos pour le plaisir ou essayer de deviner qui sort avec qui. Et une vie entière n'y suffirait probablement pas. Les vidéos ne sont visionnées qu'en cas de problème, ce qui, heureusement, est relativement rare. Par contre, les jours où on en a besoin, ces vidéos peuvent être très utiles. Exactement d'accord. Voilà un cas du pour. Ouais. Exactement. Tu as dit totalement d'accord. Je suis d'accord. Attends, les gens, tu penses bien que ceux qui sont derrière les caméras, s'ils commençaient à zoomer sur chaque coup qu'ils s'embrassent, sur chaque détail comme ça, ils passent toute la journée rien que sur une personne. Alors, c'est impossible. il faut arrêter de penser que, voilà, que parce qu'il y a des caméras, que les caméras vont suivre la personne jour après jour dans chacun de ces actes. C'est pas parano, je suis désolé. Il faut revenir un peu sur terre quand même, ils n'ont pas que ça à foutre. Alors ensuite, je suis bien contre cette idée, cet usage peut être abusif, en quoi et quoi que nous fassions, nous serions observés par des regards discrets. C'est toujours à désagréable d'avoir la sensation d'être regardé de tous les côtés et cela ne serait pas vraiment efficace puisqu'il suffit que l'agresseur cache son visage, bien trop de points négatifs et pas assez de points positifs. Eh bien non, parce que justement on a eu une émission sur C8 il n'y a pas très longtemps qui a réussi à démasquer quelqu'un alors qu'il a caché son visage. Et comme je vous l'ai dit, on peut démasquer quelqu'un grâce à ses tenues, grâce à ses comportements, sa manière de marcher, son accorpulence, etc. Il n'y a pas que le visage, on peut démasquer quelqu'un sans forcément connaître le visage. Tout à fait. Donc, je peux contrer un petit peu son idée après le côté efficace, moi je pense que c'est plus la lenteur. C'est pas unique, je ne dis pas que c'est pour démasquer quelqu'un, c'est très efficace. En revanche, moi c'est... C'est la lenteur, c'est la lenteur entre le moment du délit et l'arrivée de la police. Voilà, c'est juste ça que je... C'est juste ça que je dénonce. Ensuite, je suis contre la vidéosuréance. L'exemple en Europe du Nord le prouve. Certains citoyens marchent avec un masque blanc à l'image de celui qui a mis en place le système dans tous les pays. Non, ils savent ce que nous achetons et où nous allons, qui nous sommes, par des sondages, par Aix, et j'en passe. Et avec l'ADN, c'est la totale. Qu'est-ce que nous serons simplement... Quand est-ce que nous serons simplement des êtres vivants sur une planète et non un code barre qui doit consommer toujours plus en toute sécurité ? Alors, c'est vrai que... Les pays de l'Est, c'est quand même un monde à part. C'est quand même... Je veux dire, eux, c'est les extrêmes. Moi, je sais bien que j'ai de la famille en Roumanie et en Pologne. Franchement, c'est... délation sur délation. C'est... Le voisin, il fait un truc, et bien, on va le dénoncer parce qu'il a fait ça, ça, ça. C'est vraiment la dictature, là-bas. Il ne faut pas confondre nos modes de vie avec ce qui se passe dans les pays de l'Est. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Il ne faut pas mélanger comme on vous dit. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Alors, je suis contre. Encore une fois, au nom de la sécurité, on met des caméras partout à la disposition de qui ? Nos téléphones sont surveillés. Mon ordi est surveillé par ma carte bancaire. On me suit à la trace avec des radars. On me flashe à tout vent. Je n'ai rien à me reprocher, mais que nous reste-t-il comme liberté ? Ah ! Ah ah ! Voilà une question. Ce n'est pas forcément une question conne. Non, ce n'est pas... Et j'ai même une carte de fidélité, c'est pour te tracer. Carte bancaire. Pour savoir ce que tu achètes, à quelle quantité. Ce n'est pas pour t'offrir des réductions, c'est pour te tracer. Mais il me semble qu'on est surveillé uniquement quand on est accusé de quelque chose. Ça m'étonnerait que la police surveille n'importe qui à n'importe quel moment. Je ne crois pas. Ça m'étonnerait que la police surveille au hasard le téléphone de n'importe qui. Je ne crois pas. Je ne crois pas que la police s'amuse à ça. Sinon, effectivement, c'est grave parce que c'est interdit. Je crois que ça ne se fait pas de surveiller la conversation téléphonique de quelqu'un. Je crois que ça ne se fait pas. Là, on viole la vie privée d'autrui parce que la personne qui n'a pas commis de délit, t'imagines si la police surveille n'importe qui, les faits des gestes, les cartes bancaires, les téléphones portables, la conversation intime. Et là, on viole l'intimité d'autrui. Non, là, je ne crois pas qu'on en est à ce niveau-là. Non, on n'est pas à ce niveau-là. T'es qui pour que la police s'intéresse à toi ? Ou alors, t'es vraiment un grand bandit, vraiment, tu vois, un des patrons mafieux qui veulent absolument coisser ? Ou alors, t'es une personne hyper importante qui est en train de m'abouiller je ne sais quoi ? Je veux dire, c'est pas les pissiers du coin qui vont commencer à surveiller les conversations téléphoniques. En revanche, si c'est vrai, je risque d'être beaucoup plus méchant que ça. parce que dans le sens où la police n'a pas à prendre n'importe qui au hasard une conversation téléphonique pour surveiller. Mais ça ne se fait pas. C'est interdit, ça. Moi, je pense qu'il faut... Je crois que les surveillances se font uniquement en cas de suspicion sur quelqu'un. En cas de suspect, en cas de suspicion, en cas d'accusation sur quelqu'un. Je crois qu'il n'y a que ça. Après, je comprends aussi quelque part parce que la notion de liberté, c'est aussi le grand débat qu'on se pose. C'est vrai qu'avec ça, jusqu'où ça va aller quelque part ? On commence par les radars. Les radars, c'est normal, c'est le code de la route. Les téléphones surveillés, les ordinateurs surveillés, les cartes bancaires surveillées, etc. En même temps, si on n'avait pas tout ça... Moi, je sais par connaissance, puisque, comme je l'ai dit, j'avais pas mal de policiers et gendarmes dans la famille, quand des policiers commencent à surveiller quelqu'un, c'est parce qu'il y a suspicion, par exemple, d'actes de terrorisme ou autre. Et donc, ils surveillent pour voir si c'est bien comme ils pensent, parce qu'ils voient que cette personne-là a X contacts avec une personne qui est bien connue dans le milieu du terrorisme et autres. Et ils vont pas faire ça ainsi au pif. Ils vont dire « Tiens, mon épicier, il m'a facturé 2 euros de trop à mon achat quand j'ai été chez lui. Je vais surveiller pour voir cette conversation téléphonique. Je vais surveiller son compte en banque pour voir qu'est-ce qu'il fait. Il faut arrêter. si la police surveille quelqu'un, c'est pas son motif. C'est bien parce qu'il a quelque chose qui fait qu'ils se disent « Non, là, il faut voir, il faut creuser dans le domaine. » Ou qu'il y a une plainte déposée contre cette personne et que cette personne surveille, s'est fait des gestes. Ici, l'accusation est grave, je tiens à le dire. Donc, je pense que c'est uniquement en cas de plainte qu'une personne est surveillée. Je crois pas qu'ils font ça au hasard. Je crois pas. Non, ils le font pas au hasard. Je crois. Sinon, si par contre, c'est le cas qu'il trace et qu'il surveille n'importe qui, je peux vous dire que là, c'est beaucoup plus grave et qu'il y aura quelque chose à dire. Je vous le dis. Alors là, par contre, j'ai un pour et un contre beaucoup plus long à vous dire. Enfin, il y a un contre qui est long, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'il a dit. Je suis totalement contre le système de vidéosurveillance. Pourquoi ? Premièrement, parce que les citoyens ne peuvent pas visiter les centres simplement. Ah bon ? Il faudrait que les salles soient ouvertes derrière des baies vitrées accessibles sans formalité pour voir quelle utilisation est faite par les gens qui sont derrière les caméras. Cela devrait être une obligation. touristique où il y aura à disposition une petite tasse de café à la sortie avec une petite pâtisserie et il y a alors éventuellement une petite bière pour ceux qui le désirent. Alors, cela devrait être une obligation parce qu'il paraîtrait que 15% des gens chargés de surveiller s'adonnent au voyeurisme. On y revient là-dessus. En effet, on se rend compte que bien des caméras peuvent être détournées de la rue pour aller faire des zooms sur les fenêtres des immeubles. Qui aimerait se savoir vu en gros plan sortant de sa douche alors qu'il croit ne pas avoir vie de vis-à-vis avec des gens qui se marrent derrière une caméra. Là, attention, on rentre sur la vie privée parce que quand on va dans un immeub de quelqu'un, ça devient du privé. Attention, là, c'est grave. Si c'est vrai, si c'est prouvé, en tout cas, c'est grave parce que le public, c'est le domaine public, ce n'est pas dans des lieux privés. Il faut faire attention à ça. Que se passe-t-il lors des manifs et rassemblements politiques ? N'en profite-t-on pas pour identifier, ficher politiquement les manifestants plutôt que de surveiller les arrières ? C'est un lieu public. Dans le pays de l'Est où chaque manifestant est bien sûr fichier. À son insu, quand il va boire une tasse de café, on prend son empreinte digitale pour pouvoir mieux classer son dossier. Bien sûr, c'est fortement connu. Et alors, quand il prend sa tasse de café, pendant qu'on scanne son empreinte digitale, on en profite pour faire une reconnaissance rétinienne. C'est sûr. Oh là là. Et ensuite, partir du principe « je n'ai rien à cacher dont vous devez accepter cette surveillance. Sinon, à partir de cette petite phrase, on est en train de justifier tous les systèmes de surveillance qui petit à petit bouffent notre vie privée. Les déplacements, l'accès Internet, le téléphone, les dépenses, les préférences et les goûts, etc. Ce principe participe d'une grande tromperie. En effet, on part du principe que chaque individu est susceptible d'être un délinquant et qu'il faut donc le surveiller. Bientôt, il ne faudra plus démontrer que vous avez commis une faute, mais il faudra prouver qu'on n'en a pas commis. C'est complètement con ce qu'il dit. On ferait mieux de mettre des effectifs en civil et en uniforme dans la rue pour éviter, prévenir, appréhender, aider et non ficher, surveiller le rêve de tout ministre de la police. J'imagine mal, en ce moment, dans le froid qui fait, que la police passe 8 heures dehors dans le froid pour surveiller les rues. Je vous le dis franchement, j'ai un peu du mal à imaginer ça. Même s'il faut vraiment faire attention, il faut faire des tournantes avec les voitures, tout ça, mais j'ai du mal à imaginer que les police doivent être totalement sur le terrain avec le froid qui fait aussi. Il y a aussi, troisièmement, le traitement réel de l'information. Le cas de flagrants délits sont rares, mais il y a de caméras et plus il y a de caméras et plus il est difficile d'en examiner les images. Je ne suis pas d'accord puisque c'est enregistré. Donc on examine peut-être après l'enregistrement, mais il y a toujours c'est enregistré. C'est ce qu'on a expliqué. Donc c'est un peu spécial ce qu'il dit, même si tout n'est pas faux. Je tiens à le dire. Tout n'est pas faux, mais ses arguments sont un peu faibles. Exagérés. C'est un peu faible. Non, je trouve ça faible. Je ne trouve pas ça justifié quelque part, à part le côté liberté, le voyeurisme. Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas le dire. S'il y a des preuves là-dessus, oui. Et en plus, il dit ça au conditionnel. Il dit qu'il ne paraîtrait que 15%. Moi, c'était un conditionnel. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien de... Je suis désolé, mais moi, je mets plus ça dans le fantasme d'une personne qui s'imagine qu'il a des caméras, donc je suis surveillée. Donc, je suis épié. Donc, voilà. Tant que ce n'est pas justifié, tant qu'on n'a pas de preuves que c'est le cas, que c'est vrai qu'il y a du voyeurisme, qu'il y a des gens qui détournent leur fonction de surveillance, tant qu'on n'a pas de preuves là-dessus, taisez-vous. C'est tout. Il faut des preuves. C'est bien de dire des suppositions, mais des suppositions... Attention, supposer quelque chose, c'est diffamer. Et la diffamation, c'est interdit par la loi. Donc, attention, accuser quelque chose de faux, c'est grave aussi. On n'accuse pas à tort et à travers les choses. Alors, il ne faut pas dire des accusations avec des conditionnels. Tant qu'il n'y a pas de preuves et tant qu'il n'y a pas de fait concret sur ce sujet, sur le voyeurisme et sur le côté atteinte à la vie privée, tant qu'on n'a pas de preuves sur ce terrain-là, personne n'a son mot à dire là-dessus. On peut se sentir... On peut se sentir... On peut se sentir, effectivement, mal vu. On peut le ressentir, mais on ne peut pas accuser. C'est ça que je veux dire. C'est ce qu'on peut ressentir parce que c'est vrai que les caméras, automatiquement, une fois que tu es sous la caméra, automatiquement, tu es visible visible à la caméra, automatiquement. Maintenant, de la accuser de suite au surveillant, ouais, date à ta vie privée, il va te voir automatiquement, il va te flasher, il va te regarder, il va te mater, il va te... Tout ça, etc. Ça va, quoi. Il faut arrêter les conneries. Il y a des limites, quoi. Et pour finir, il y a un je suis pour. Le problème actuel de la vidéo de surveillance est surtout basé sur la malutilisation de ce système. On a trop souvent l'idée que le placement des caméras résoudra le problème de la nuisance, et c'est faux. On a trop souvent l'idée que le placement des caméras, que les caméras mettra fin à la délinquance, faute à nouveau, malheureusement, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de zéro délinquance. On a trop souvent l'idée que si on placera une caméra quelque part, qu'il sera utile. Ça, c'est vrai, par contre. La caméra lui-même ne résoudra pas tout. Ça, c'est vrai. C'est clair. La télésurveillance doit suivre le plan suivant pour arriver à une fin qui peut diminuer et ne pas résoudre la nuisance et peut redonner un environnement et bien suivre. Premièrement, il faut donner une définition exacte du but de cette installation. On l'a dit tout à l'heure. Deuxièmement, il faut bien définir quels détails on veut visualiser. C'est vrai. Troisièmement, il faut définir le bon emplacement de la caméra. Oui. Parce qu'il faut vraiment prendre les coins stratégiques pour la caméra, notamment là où il y a le plus de délinquance, là où il y a le plus de... Ça, c'est vrai, par contre. L'éclairage adapté, la vue, etc. Ensuite, il faut définir le matériel pour arriver à hauteur et il faut utiliser l'image et les intégrations. Donc, le premier but d'un système de caméra doit être un outil pour la police. La caméra doit lui donner de l'information pour bien définir le type de nuisance. Et puis, un autre grand problème d'un système de surveillance est qu'on n'informe pas les gens. Il faut expliquer le but du système aux habitants. C'est vrai que là-dessus, moi, personnellement, c'est pas faux parce qu'on connaît, on sait qu'il y a des caméras, mais il n'y a pas de prévention aux habitants. Ça veut dire qu'on ne donne pas assez d'informations et de prévention aux habitants sur ces caméras en disant à quoi ils servent, pour quel intérêt ils ont à être à ce niveau-là. C'est vrai que la moindre des choses est au moins d'avertir, prévenir les habitants au moins par courrier. Le maire doit envoyer un petit courrier en disant « Attention, il y a des caméras, on vous explique pourquoi. » C'est vrai qu'il y a des habitants qui ne savent pas quoi servent les caméras. Non. Et moi, c'est ça que je dis, que ça contribue au fantasme de certaines personnes en disant « Oui, il y a des caméras, c'est pour me surveiller, c'est pour me tracer, c'est pour savoir ce que je fais jour et nuit, quand je sors, quand je rentre, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on sait, mais il y a plein d'habitants qui ne savent pas à quoi ça sert, notamment les personnes âgées. Il ne faut pas les oublier, les personnes âgées. Pour qu'ils se sentent bien en sécurité, il faut qu'ils sachent aussi à quoi servent ces petites caméras. Il y a des personnes qui savent même, je suis même sûr et certain, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des caméras qui sont dans les villes. Je suis quasi sûr de ça aussi. Je suis même certain qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ça. Moi, je pense que il y a des caméras, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça pour votre protection, pour votre sécurité, pour ci, pour là. C'est telle personne qui vous surveille, son rôle est un tel, un tel, un tel. Je pense que c'est vrai que c'est à moins des choses, au moins d'informer les habitants sur ce sujet. Ça, c'est vrai. Voilà. Est-ce que, pour finir le débat, qu'est-ce que vous... Donc, le pour ou contre, on a dit pas mal de choses, mais pour finir, est-ce que vous avez votre conclusion pour rassurer, on va dire, les gens de cette vidéosurveillance en disant c'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité ? Non, mais c'est utile, c'est utile pour repérer les délinquants. Voilà. Après, si t'as rien à te reprocher, automatiquement, ça sert à rien que tu t'inquiètes pour... Donc, toi, tu leur dis, tu leur fais comprendre quoi ? Ne vous inquiétez pas, c'est uniquement... C'est juste pour votre sécurité, point barre. C'est pour trouver les délinquants, c'est pas pour vous espionner. C'est pas pour vous espionner, au contraire, au contraire, c'est juste pour votre sécurité. D'accord. Et toi, Ève, tu veux dire quoi ? Un petit message à passer ? Mais... Je suis tout à fait d'accord avec Alex, arrêtez votre paranoïa. Les gens qui sont derrière les caméras, ils ont autre chose à faire que surveiller vos allées et venues, à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez, avec qui vous êtes. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour voir la sécurité globale. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que ça complète, je veux dire, une arrivée supplémentaire de policiers, pour dire, de soulager aussi, je veux dire, certains policiers, mais il faudrait aussi qu'il y ait un supplément de policiers pour justement, quand il y a un inconvénient, enfin un problème, une agression, ou peu importe, parce que ça peut être aussi un malaise, parce qu'on parle depuis tantôt d'agression. Mais imaginons qu'une personne fasse un malaise cardiaque sur la rue. Ou le fameux SDF qui est en détresse parce qu'il fait froid et qu'il est en train de mourir de froid. Donc c'est pas uniquement pour les agressions, ça peut aussi sauver des vies. Et moi, je suis pour les télésurveillance, je suis pour qu'il y ait un supplément de policiers, qu'on engage un peu plus de policiers, et pour qu'ils puissent intervenir plus facilement et plus rapidement sur le terrain en cas de problème. Parfait. Écoutez, on a fait le tour, on a donné notre opinion. En général, notre opinion, c'est qu'on est généralement pour les vidéos de protection. Je pense qu'on a l'air d'être unanime sur ce sujet. Ça ne gêne personne apparemment, en tout cas de notre côté. Dites-vous en tout cas que c'est pour votre protection, pour votre sécurité, pour votre santé aussi, que ces caméras existent. Ce n'est pas pour vous détruire, pour bafouer votre liberté. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.